bon c'est parti hi guys j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé une belle semaine ce dimanche on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça me fera pas un podcast aujourd'hui ce sera une vidéo où on va dire un petit peu à coeur ouvert où je vais discuter un petit peu avec vous on va tout simplement j'allais dire échanger mais là c'est vrai que je suis toute seule je parle seule à la caméra mais ça vous permettra dans les commentaires de parler d'échanger entre nous que vous puissiez également me donner votre point de vue sur ce que je vais dire avant toute chose je voudrais vraiment vous remercier parce que depuis que j'ai commencé les podcasts je vois que ça parle à beaucoup de personnes je reçois pas mal de retours pour certains ça peut paraître peu mais il ya encore un mois j'étais à 400 abonnés et depuis le premier podcast j'ai pris plus de 300 abonnés et je suis très contente et vraiment je rends grâce à dieu pour ça parce que c'est tellement gratifiant de voir excusez moi si vous entendez les voitures les motos les gens les gens circulent quoi c'est l'île de france mais blague à part ce que je voulais vous dire c'est que ça fait tellement plaisir quand on voit que ce qu'on apporte sur internet parle aux personnes qu'on n'est pas là juste pour être là et pour être figurant on est là pour apporter vraiment une plus value et c'est tellement gratifiant de voir que son travail peut parler à plein de personnes et honnêtement je suis très reconnaissante et comme je le disais dans mon podcast de la semaine dernière je remercie le seigneur pour ça parce que j'étais pas arrivé à un point je me disais que je ne comment ce que je peux vous dire ça en fait mon travail sur youtube il commençait un peu à comme je l'avais dit dans le premier podcast d'un peu brouillon je savais plus trop me situer ce que je voulais faire ce que je voulais plus faire vous savez quand vous arrivez à un point dans votre vie vous stagnez vous avez l'impression que vous fournissez des efforts mais en même temps vous essayez d'avancer mais vous reculer hyper complexe et le fait de mettre lancé déjà d'avoir franchi ce cap là par rapport au podcast ça m'a permis de d'élargir mes horizons déjà premièrement et surtout d'avoir un autre public qui puisse être touché parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les podcasts c'est la tendance c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde que ce soit des petits ou des grands c'est très flexible les podcasts on n'est pas obligé forcément de regarder juste le simple fait de faire quelque chose à côté et d'écouter c'est tellement pratique en fait c'est vraiment le mot c'est tellement pratique et on peut autant parler de sujets voilà par exemple on va dire de développement personnel mais autant de sujets aussi qui vont parler de qui vont toucher la religion autant de sujets qui vont parler de débats politiques autant de sujets qui vont parler de relations il ya un panel tellement grand à ça et enfin que ça marche là actuellement que ça marche et j'espère ne pas m'arrêter à à là je ne m'arrêterai pas à ça voilà donc là aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu qui parle surtout de la patience et la persévérance je suis pas du tout là où j'aimerais encore être mais petit à petit je me construis que ça soit professionnellement entre guillemets et personnellement et ça fait vraiment du bien de voir qu'on avance ça fait toujours du bien je sais pas toi qui me regarde aujourd'hui où tu en es dans ta vie est ce que tu es content tu es fier de toi ou tu es justement cette période là où tu stagmes mais ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde et ça peut arriver même lorsque tu évolues de te dire à un moment donné mais en fait je ne sais plus quoi faire qu'est ce qu'est ce que je peux faire vraiment pour continuer à avancer parce que le problème c'est que quand on commence et qu'on est sur une très bonne lancée il faut continuer à être sur cette lancée là ça qui est un peu complexe là vraiment j'avais envie de faire une vidéo qui parle de la patience mais surtout de la persévérance et c'est fou c'est fou parce que je me dis encore en fait il y a un an je me souviens très bien des vidéos que je faisais et je me souviens qu'il y avait des moments où je ne savais absolument pas de quoi parler mais quand je vous dis je ne savais pas je ne savais pas j'ai ce flash back on va dire de me dire là je sais pas quoi faire cette semaine je vais pas forcer je vais faire des vidéos ce qui est bien parce que ça sert à rien ça se voit à la caméra mais j'étais tellement dans une phase où je ne savais vraiment pas quoi aborder comme thème parce qu'en fait je voulais aborder ce que j'ai fait certains thèmes sur le développement personnel un petit peu et aussi sur des conseils que je pouvais donner mais en même temps je me disais mais t'as que 20 ans tu vas l'avoir 21 mais enfin je veux dire ta vie vient de commencer tu vas porter quoi au genre mais rien que le fait de parler de ses expériences de son ressenti de son vécu je trouve que c'est déjà une forme de richesse parce que ça permet aux personnes de déjà de s'identifier à vous ou à nous on peut s'identifier à d'autres personnes et c'est tellement gratifiant de voir que en fait on est tellement submergé sur internet en voyant tellement de choses parce qu'on voit que un tel à 18 ans il a ça un tel à 25 ans il a ça un tel à 30 ans il a ça à 40 ans en fait juste le fait de voir des des jeunes qui sont simples ça peut peut-être vous motiver ça peut peut-être également vous permettre de de vous identifier parce que le but c'est je veux pas que vous regardez une vidéo en vous disant mais une sorte de comparaison vous voyez ce que je veux dire je on est tous dans le même bateau on évolue à notre à notre rythme en fait et il faut pas se comparer faut pas se comparer de toute façon vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière justement qui traitait un petit peu de ça également vous me donner votre avis par rapport à ça mais ce que je voulais vous dire aussi c'est que dieu ne nous donne pas toujours ce que l'on veut ce que l'on désire on peut prier fermement avec la ferme conviction que c'est ça qu'il nous faut alors que ce n'est pas le cas et c'est c'est dans n'importe quel domaine dans n'importe quel domaine qui soit super important de d'avoir ce discernement là et de se dire en fait si dieu ne donne pas ce que je veux c'est que soit je ne suis pas prêt ou prête à accueillir ce que je peux potentiellement me donner ou soit il faut juste que je passe par cette saison de vous savez de persévérance ou de patience ou parfois on a l'impression aussi de se sentir très isolé et parfois je me fais passer par cette saison là d'isolement pour qu'on puisse se recentrer sur nous mêmes pour qu'on puisse aussi avoir ce avoir ce discernement là qu'on n'a pas eu forcément auparavant c'est très très intéressant je trouve ce temps là où on peut beaucoup prier beaucoup demander à dieu certaines choses que notre coeur désire et au final dieu ne nous donne pas ce que l'on veut parce que nous ne sommes pas prêts à accueillir cette chose là et je tiens à aborder ce thème là parce que il y a une personne qui m'a envoyé un message il ya quelques jours honnêtement ça m'a beaucoup touché parce que la personne me disait que en fait parfois dieu nous même nous met dans certaines situations où nous nous envoie des personnes qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour justement qu'on change on change par dans certains aspects de notre personnalité certains aspects de notre caractère et je suis totalement d'accord avec ça et c'est et c'est véridique on prend conscience du fait que déjà je sais pas un jeu c'est pas comme je dis c'est pas le père noël c'est pas vous faites une prière ça va s'exaucer non il faut persévérer dans la prière faudra vous priez qu'une seule fois parfois ça peut s'avérer être être bon et vous allez obtenir en fait cette chose là mais parfois il faut prier pendant longtemps parfois il faut jeûner parfois il ya tellement de choses qui à prendre en compte et parfois juste dieu ne nous donne pas ce que l'on veut parce que soit on va avoir beaucoup mieux et ça souvent en tant qu'être humain on se dit je sais que ça c'est ce qu'il me faut alors que dieu il a un plan tellement merveilleux pour nous et pour nous tous et il est toujours cette image cette représentation là vous savez de nous en tant qu'être humain on se dit j'ai besoin de ça ou c'est ça qu'il me faut et en fait c'est une image en fait la métaphore c'est vraiment genre un petit une petite fleur voyez un petit une petite fleur et on va dire la limite un petit bouquet de fleurs donc ça c'est ce que nous on veut pour notre vie et puis le plan de dieu ça va être nous ça va être un champ mais un champ de fleurs ça va être énorme et cette représentation là que j'aime qui est magnifique c'est c'est tellement bien imagé et tellement bien pensé parce que c'est le cas nous en tant qu'être humain on voit les choses comme ça mais on n'est pas dieu on sait pas ce que dieu a prévu pour nous on va voir certaines choses de notre point de vue de notre regard en tant que homme avec un grand h va se dire mais c'est ça qu'il me faut alors que toi ce que tu vois c'est une petite plante c'est une petite graine alors que dieu c'est un champ un champ de fleurs un champ de tout ce que vous voulez qu'il a pour fin c'est le plan qu'il a pour nous c'est fou et c'est quand tu prends du recul par rapport à certains événements que tu te dis c'est vrai à ce moment là j'avais pris pour ça et dieu n'a pas exaucé ma prière ou l'a exaucé mais la multiplié une fois mille et même moi je peux même pas m'attendre à tout ça et c'est fou enfin je trouve ça mais incroyable je trouve ça incroyable je trouve ça magnifique c'est ce qui s'est passé un petit peu avec les podcasts vous savez on aime trop se trouver des excuses mais moi voilà mon micro que j'ai pour les podcasts c'est pas un micro qui coûte je ne sais combien d'euros c'est vraiment un micro je vais pas vous mentir que j'ai acheté chez action voilà j'essaie d'investir quand même parce que voilà d'ailleurs il faut que j'investisse dans une nouvelle caméra mais ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des appareils hyper cher ou un niveau hyper top pour que ça fonctionne parce que si j'avais attendu 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 je me connais je sais que j'aurais été frustrée de ne pas voir mon travail en fait évolué et j'aurais été dans ce dans ce mood là où voilà je suis pas bien où je suis pas fier de moi parce que youtube comme je vous dis c'est quelque chose que j'aime vraiment je me suis lancé sur youtube avec cette envie de partager d'échanger avec vous de pouvoir communiquer de parler de tellement de sujets parce qu'il ya beaucoup de thèmes à aborder qui sont très très vaste d'ailleurs mais le but premier pour moi c'est en fait le partage quand tu te lances sur les réseaux c'est le partage n'importe quelle personne vous dira n'importe quel créateur de contenu vous dira sur tiktok sur youtube sur instagram c'est de tu partages la chose même rien que le simple fait de poster une photo c'est un partage c'est vraiment dans ce truc là où je me disais là tu as deux possibilités toi oui tu attends pour avoir un matériel de meilleure qualité mais tu vas attendre ça veut dire pendant combien de temps parce que tu sais pas tu peux tu peux attendre des mois voire des années bon j'exagère mais voilà c'est en nombre de mois que moi je comptais la chose ou soit tu te lances et tu vois si ça prend ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas et que les gens sont pas attirés c'est pas grave au moins t'auras testé je suis tellement contente mais pas contente parce que oui contente parce que je me suis lancé mais contente aussi parce que j'ai fait confiance à dieu j'ai fait confiance à dieu en lui remettant ce projet et je sais que on a tous on a tous des dons et des talents dieu nous a tous donné à chacun un don ou un talent il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'en ont pas mais c'est pas vrai tout le monde a un don et d'ailleurs j'en ai parlé dans une de mes vidéos qui remonte à l'année dernière je vous mettrai en barre dans cette vidéo et d'ailleurs c'était n'attends pas que tout soit parfait pour te lancer et c'est le cas donc je suis très contente en fait le timing de dieu est toujours bon vraiment il ya un an dans ma tête je me disais les podcasts c'est bien et le fait de m'être lancé là je suis trop content j'aime trop j'aime trop écouter les podcasts j'aime bien les regarder aussi et le fait d'en faire ça me procure vraiment du plaisir et je sais que je vais évoluer parce que je suis quelqu'un qui aime vachement m'exprimer j'aime énormément regarder des vidéos aussi où les personnes sont très éloquentes je trouve que c'est plus attirant c'est encore plus ça donne envie de voir la vidéo ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui s'exprime bien d'exprimer ses opinions ses idées d'échanger avec les autres que dieu nous a donné un talent à chacun et il faut le reconnaître pense le fait de parler c'est quelque chose qui me plaît qui me plaît et que j'apprécie il faut savoir dans quoi on est bon et dans quoi on n'est pas et ça je sais que c'est quelque chose que je peux que je peux maîtriser quelque chose avec laquelle je pourrais également travailler parce que même si on te donne un bon ou un talent tu dois quand même travailler là dessus c'est une vidéo qui est assez courte mais juste pour vous vous dire que je dis souvent mais n'ayez pas peur de vous lancer n'ayez pas peur de vous lancer mais n'ayez pas peur de en fait n'attendez pas ne vous dites pas oui j'attends la vie est tellement courte on sait pas de quoi sera fait demain et si pour le moment vous êtes dans une période un peu vous sentez que vous êtes un peu isolé du monde parce que ça arrive vous traversez beaucoup d'épreuves qui sont pas faciles vous que dieu ne vous mettra jamais une épreuve sur votre chemin qui sera insurmontable pour vous vous pourrez toujours surmonter cette épreuve là même si je le sais sur le moment même on peut se dire c'est trop lourd je peux pas avoir tout ça sur mes épaules ça me va pas faites confiance à dieu et je vais terminer avec un verset que j'aime beaucoup sur la patience mais également sur la persévérance c'est dans le livre de romain de chapitre 5 les vers 4 et 5 la patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance cette espérance ne nous déçoit pas car dieu a répondu son amour dans nos coeurs par le saint esprit qui nous a donné amen c'est un verset que j'aime bien et qui montre que effectivement on peut on peut vouloir certaines choses on prie pour certaines choses mais ce qui est hyper important c'est de ne pas lâcher quand on voit que parfois on a l'impression que notre prière n'est pas exaucée par dieu dieu nous entend dieu nous entend dieu nous voit et parfois ça demande de la patience de la persévérance et voilà je terminerai par ça guys j'espère que cette vidéo vous aura plu j'avoue qu'aujourd'hui pardon j'hésitais vachement à filmer je me disais est ce que je filme est ce que je ne filmais pas je me suis dit écoute arrête d'attendre parce que on a dit qu'on fait très belle fin de journée c'est pas comment vous écouterez cette vidéo vous écouterez j'ai tellement l'habitude en ce moment dire vous écouterez ce podcast que j'allais dire ça que à quel moment vous regarderez la vidéo mais en tout cas en ce dimanche je vous souhaite de passer une très belle soirée et de prendre soin de vous que dieu vous bénisse très bon début de semaine à vous bye guys et c'est vrai que nous ce qu'on peut faire c'est soit des jobs étudiants soit des jobs étudiants où tu travailles voilà si tu veux gagner de l'argent